Musique Bonjour Famille NTR TV, puis bienvenue dans ce deuxième épisode de Business Insight. Je suis Kani Bari et je serai votre hôte. Aujourd'hui, nous avons un invité très, très spécial qui nous vient de la République démocratique du Congo, M. Mongo Aimé-Pascal. Bienvenue, monsieur, dans notre émission. Comment allez-vous ? Moi, je vais bien. Très, très bien. Vous vous sentez bien ? En super forme. Tout se va bien ? En super forme. Ok, d'accord. Alors, M. Mongo, comment pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît, ceux qui nous regardent ? Et puis, effectivement, je suis mongolo Kona Aimé-Pascal. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Je suis directeur juridique d'Africa Union Holding et qui a comme société en RDC Africa Union for a service. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Mon petit doigt m'a dit aujourd'hui que votre président est en visite en Turquie. Effectivement. Voilà. Et pouvez-vous nous dire un peu quel est le but de cette visite ici ? Oui, le but de la visite du président de la République, M. Félix, Antoine Félix Tizriti-Lombo, c'est de pouvoir renforcer les relations, construire les relations entre la RDC et la Turquie. La Turquie qui est un partenaire très capital pour la RDC. Étant donné que la Turquie, c'est un pays d'espoir, c'est un pays qui, lorsqu'il travaille dans votre pays, c'est un pays concret et qui amène des investissements concrets et qui veut toujours des investissements gagnants-gagnants. Voilà. D'accord. Nous voyons que la Turquie a un pied littéralement en Afrique. Et quelles sont les relations commerciales entre la Turquie et la République démocratique du Congo ? Oui. Et je crois que lorsque notre président de la République accepte de venir en Turquie, c'est parce qu'effectivement la vision du président Erdogan est très impressionnante. Vous allez vous rappeler de la toute histoire qu'il fit premier ministre ici, il fit en prison. Il est sorti libéré, il a pris le pouvoir. Il a d'abord mis en place un parti politique parce qu'il avait... C'est un grand visionnaire, il avait une grande vision pour le développement de la Turquie. Et à l'écart de 20 ans, la Turquie a fait des progrès immenses. Et aujourd'hui, je pense que même l'Europe de l'Ouest importe des produits fabriqués en Turquie. En termes de qualité, c'est vraiment magnifique. Et en termes de prix, c'est aussi raisonnable. Et donc, je pense qu'il était venu le moment où la RDC puisse enfin comprendre qu'il était important de travailler avec la Turquie, qui était un pays sincère, un pays amical et un pays frère. En termes de rapport qualité-prix, je crois que la Turquie est en tête. Ah bien sûr. Par rapport aux autres pays aussi qui proposent de l'import, export, tout ça. Et vous, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que vous a vraiment poussé à venir faire des affaires en Turquie ? Bon, écoutez, comme je l'ai dit à Luminaire, je suis le directeur juridique d'Africa Union Holding, et qui est piloté par notre chairman, James Ndambo, un homme d'affaires qui a cru en la RDC alors que tout le monde hésitait. Et il est entré en RDC depuis 2006. Et ce qui était impressionnant, lorsque le président Félix Zgédé a pris le pouvoir, notre chairman, James Ndambo, a compris la vision du président de la République. Et il s'est mis, depuis le début de cette année 2021, il s'est mis à pouvoir rechercher des partenaires, encourager des partenaires turcs pour venir investir en RDC. Et c'est que cet exercice a été fait depuis janvier 2021, et c'est pourquoi je suis à mon cinquième voyage, où nous parlons avec des partenaires turcs. Nous leur faisons comprendre que nous-mêmes aussi, Afrique Union, nous sommes en train de travailler en RDC, le climat des affaires est vraiment assaini, et qu'il faille, qu'il vienne aussi investir en RDC pour encourager et soutenir la vision du président de la République, qui se résume par le peuple d'Abo, c'est-à-dire qui cherche et qui recherche le bien-être du peuple congolais. Voilà. Donc, vous dites que vous poussez aussi les Turcs à venir investir en République démocratique du Congo. Bien sûr. Donc, en tant qu'homme d'affaires et en tant que quelqu'un qui vient pousser quelqu'un à investir dans son pays, dans quel secteur d'activité vous conseillerez quelqu'un qui vient investir ? Pourquoi ? Et la raison pour laquelle vous allez effectivement lui conseiller ce secteur d'activité ? Madame, d'abord, il faudra noter que la RDC est au cœur de l'Afrique. D'accord. C'est un pays qui est vraiment au cœur de l'Afrique, et ça veut dire que, sur le plan géographique, c'est un pays qui est vraiment géostratégique pour l'Afrique, d'abord. Et donc, aujourd'hui, la RDC qui constitue le carrefour, qui a aussi une superférité d'un continent. La RDC est quatre fois plus que la France et 80 fois plus que la Belgique qui a été notre pays colonisateur. Et donc, aujourd'hui, la RDC est vierge. Tous les secteurs sont les bienvenus. Évidemment, je vais encourager les Turcs à venir investir dans les secteurs agricoles. Et lorsque je parle des secteurs agricoles, c'est un secteur qui... qui est très, très vaste, parce que nous avons des terres arables au niveau de la RDC et qui peuvent aujourd'hui, n'est-ce pas, nourrir une grande partie du monde. Exactement. Et nous disons un truc de venir investir dans ces secteurs agricoles, les secteurs d'infrastructures, de manière globale, parce que, comme j'ai dit, la RDC, c'est un continent, pratiquement, c'est un pays continent, et donc le besoin est ressenti. Mais curieusement, tous ceux qui sont venus à la RDC, pour la plupart d'ailleurs, ils se sont plus intéressés au secteur minier. Et ça, c'est vraiment... Ils viennent, ils prennent tout, ils partent, et simplement, n'est-ce pas, laisser quelque chose de concret au niveau de la RDC. Mais, y a compris la vision du président Erdogan et des Turcs qui sont sincères, parce que les Turcs, lorsqu'ils viennent investir, ce qu'on a eu à investiguer, ils viennent investir. Ils veulent que le peuple, dans le pays où ils investissent, ils veulent que ce peuple-là aussi puisse bénéficier. Et donc, c'est des trucs gagnants, gagnants. Et c'est pas qu'ils viennent pour prendre et puis partir. Non, les Turcs ont une vision de pouvoir investir, alors ils investissent sérieusement pour les bénéfices de toutes les populations de différents pays africains. et ils amènent des choses de qualité à des prix raisonnables. Voilà, c'est ce qui nous a attirés. En fait, c'est le lobbying pour persuader que la société turque va venir investir à la RDC. Dieu, merci pour nous. Aujourd'hui, nous sommes très fiers que le président de la République soit venu ici. Effectivement, il va parler avec les hommes d'affaires turcs, il va parler avec le président Erdogan. Et nous allons effectivement raffermir, n'est-ce pas, nos relations, la fédération entre la Turquie et la RDC. Et donc, tous les secteurs sont les bienvenus. Mais je voudrais vraiment insister beaucoup plus sur les secteurs de l'agriculture, les secteurs des infrastructures. Et donc, tout simplement, si on peut chiner au secteur minier qui intéresse tout le monde. Le secteur minier est beaucoup plus intéressant pour ceux qui viennent. Mais effectivement, la terre africaine, elle est très, très riche. Donc, l'agriculture et le secteur de l'infrastructure seront des secteurs aussi très, très intéressants qui ont du potentiel. Tout à fait. Mais bon, espérons qu'il y aura d'autres personnes qui viendront investir dans ces secteurs-ci. Vous êtes aussi homme politique, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Voilà, vous avez un pied dans le business, mais aussi un autre dans la politique. Bien sûr. Donc, parlant de ça, quelle est l'image que vous avez de la situation sociopolitique de l'Afrique en général ? Oui, malheureusement, cette question arrive au mauvais moment parce qu'hier, nous avons vécu un événement malheureux d'un coup d'État, d'un président en fonction. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui encourager ce genre, cette prise de pouvoir par les poutes, par les coups d'État. Ce n'est pas bon. Ça tient l'image de l'Afrique. Mais l'Afrique est en train de fournir des gros efforts. Ce n'est pas encore suffisant. Mais l'Afrique connu des gros efforts quand même pour essayer de se développer. Il est vrai que pour cela, il faut que les Africains eux-mêmes se prennent en charge au départ. Ils se prennent en charge. Ils comprennent que le destin de l'Afrique se trouve entre les mêmes Africains. Et tout naturellement, on va faire venir les autres, les gens qui sont sérieux, qui sont intéressés, n'est-ce pas, pouvoir travailler avec les Africains pour développer l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'avenue du monde. Tout naturellement. Et donc, aujourd'hui, la situation sociopolitique de l'Afrique, elle est relativement stable. Sauf l'instant d'hier. Moi, comme un bon Africain, je condamne fermement les coups d'État d'hier. Même s'il n'y a pas eu trop de violences. Mais je condamne vraiment ces coups d'État. Je condamne cette manière de prendre le pouvoir. Mais aussi, c'est une leçon pour les présidents des différentes républiques en Afrique qui pensent s'éterniser au pouvoir par des moyens, des retours, des modifications des constitutions. Non, il n'y a pas d'hommes providentiels. Je pense que tout Africain qui est soucié de l'Afrique est capable de pouvoir utiliser l'Afrique. Donc, d'un côté, je condamne les coups d'État. De l'autre aussi, j'exhorte les différents présidents africains à éviter de modifier les constitutions à leur guise pour s'éterniser au pouvoir. Exactement. Donc, on souhaite tout le meilleur au pays qui a subi l'incident d'hier. Et nous avons une pensée pour eux et à la population de là-bas. Voilà. Revenons encore dans le monde du business parce que c'est le but de l'émission. On parle de business ici. Vous avez dit que le président, en quelque sorte, il est là pour essayer de concrétiser les relations commerciales, tout ça, avec le président de la Turquie. Donc, quel est le futur entre cette collaboration ? Quel est le futur que vous voyez pour cette collaboration ici ? Non, le futur est meilleur. Je l'ai dit en connaissance des causes parce que le président Erdogan croit en Afrique, en Afrique, il croit à la RDC et notre président, Félix-Antoine Tizzi-Dilomo, croit aussi à la sincérité et à l'efficacité des Turcs. Et donc, je sais qu'il espère que l'avenir est meilleur parce que les divisions se rencontrent. Et donc, on espère vraiment que l'avenir sera remarquée entre la Turquie et la RDC. Et ça, on l'espère parce que, comme je l'ai dit, depuis le début de cette année, on essaie quand même de faire pousser, de pousser pour convaincre les partenaires turcs à venir investir en RDC. Dieu merci. Il y a déjà quelques partenaires qui se sont vraiment annoncés et qui ont même signé des porteurs d'accord avec nous et comme Afrique à Union Holding. Et maintenant que le président vient, c'est tellement qu'il aura, dans son programme, comme je l'ai appris, le mercredi, il sera avec les sommes d'affaires turques à Istanbul et parce que nous sommes ici à Ankara. Et donc, j'espère vraiment qu'avec le talent oratoire d'entreprise de la République, avec les dons qu'il a de convaincre, de persuader. Et fort de cela aussi, la passion qu'ont les turcs de venir investir en RDC, ce mariage-là va être formidable. Bienvenue dans cette deuxième partie de Business Insight. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Omongo, Aimé Pascal. Ça se passe très bien ? Super. D'accord. Donc, on va continuer. Bien sûr. Ce n'est plus trop long. Nous avons juste quelques petites questions. Je suis à l'aise. Vous êtes très à l'aise ? Vous avez toutes les questions que vous avez. Je suis très à l'aise. D'accord. D'accord. Nous allons continuer avec la République démocratique du Congo. Très bien. Et selon vous, quel serait le potentiel de la République démocratique du Congo en matière de business ? Le potentiel, Ève Maïmans, comme je l'ai dit, la RDC, c'est un pays continent. Oui. Et donc, tous les secteurs de la vie sont disponibles aujourd'hui pour éventuer l'investissement. Et donc, je dirais, pour répondre à ta question, le potentiel est vraiment, comment on dit en anglais, huge. C'est vraiment huge. C'est vaste. C'est immense. Oui. Voilà. C'est très, très vaste. D'accord. Concernant les domaines, les secteurs d'activité tels que l'infrastructure, nous savons qu'en Afrique, nous avons besoin d'infrastructures et aussi de développer notre agriculture. Quel est le conseil que vous donnerez pour, en fait, développer ces deux secteurs dans notre continent ? Oui, le conseil, c'est de pouvoir, vous savez, l'Afrique, en général, et la RDC en particulier, est fait face à un problème financier sérieux. Et donc, s'il y a un conseil à donner aux investisseurs turcs, c'est de pouvoir venir investir pour des projets à long terme et surtout utiliser le modèle Bioti. c'est-à-dire ils viennent, ils investissent, ils opèrent et puis au finish, ils transfèrent. C'est-à-dire, ils transfèrent après avoir récupéré leur investissement. Ceci va un peu alléger la souffrance de finances des différentes républiques ou des différents pays en Afrique et principalement de la RDC. Et comme j'avais dit, la RDC, c'est vraiment un grand potentiel et donc, c'est ce modèle-là qui peut marcher à la RDC, de voir des gens qui viennent investir pour des projets à long terme et qui viennent surtout investir au modèle Bioti. Et aussi, nous espérons qu'on l'espère d'ailleurs, comme je l'ai dit en luminaire, que ce sera toujours des contrats gagnants-gagnants. Les opportunités sont là. C'est un peu comme, je dirais, vous, vous avez la Turquie a des moyens. mais la Turquie manque d'opportunités pour investir. Et la RDC offre cette opportunité. Et c'est vrai, j'ai dit que ce mariage sera un mariage merveilleux, un mariage formidable parce que les potentiels étant disponibles, la Turquie est un pays très avancé actuellement et je pense que ce sera vraiment un mariage gagnant. Ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Formidable, formidable. Et comme on le dit, continuons à espérer l'espoir fait vivre. Tout à fait, oui. Vous avez un mot par rapport à la Turquie ? Qu'est-ce que vous direz de la Turquie ? Oui, la Turquie, j'ai noté que c'est un pays non raciste. Vraiment, la preuve, c'est que vous êtes africaine. Exactement. Je suis dans une chaîne anti-R, une chaîne turque mais qui offre l'opportunité aux Africains de pouvoir travailler. Et donc, du côté racisme, ça c'est à exclure. Et la Turquie, c'est un pays sincère, hospitalier, un peu comme la RDC. Et donc, je pense que le destin va maintenant réunir ces deux pays pour le meilleur de la RDC de l'Afrique et aussi pour le meilleur de la Turquie. À travers la Turquie, nous voyons la partie européenne et la partie asiatique. Ça, c'est un pays formidable, c'est le carrefour. Et donc, dans un même pays, vous trouvez, séparé par un pont merveilleux, une partie est asiatique, une partie est européenne. Mais c'est formidable. Et c'est... Voilà. Donc, la Turquie, la RDC se rencontre. Ceci, c'est la particularité de la Turquie. Tout à fait. Elle a un pied en Europe et un pied en Asie. Ça, c'est très, très formidable comme vous le dites. Donc, vous êtes dans nos locaux. NTR TV, c'est une chaîne de télévision turque, mais qui donne l'opportunité à des Africains de travailler. Tout à fait. Et aussi, qui propose des émissions pour l'Afrique. Parce que tout ce que nous faisons ici est diffusé aussi en Afrique. Et donc, vous avez un petit mot pour nous ? Oui, bien sûr. J'ai été impressionné par l'accueil, d'abord. Votre PDG m'a très bien reçu. Et j'ai noté que 49 pays en Afrique suivent, sont connectés à cette chaîne de télévision. Je suis impressionné par le fait que l'EDG a embauché les Africains. Dieu merci qu'il y ait trouvé même des Congolais ici. Oui. Ça fait comme un engagement. Et aussi, il ne s'est pas seulement arrêté là. Il m'a proposé qu'il vienne aussi ouvrir une chaîne en RDC. Et donc, pour permettre à ce que la vision d'une entreprise de la République soit communiquée et qu'elle soit suivie au-delà de la chaîne nationale qui est la RDNZ soit suivie par une chaîne de qualité. Et ça, je suis été vraiment très flatté par son hospitalité, son accueil. Et je voudrais vraiment remercier toute l'équipe et tous les comités, n'est-ce pas, d'être intéressé. Merci à vous d'avoir accepté de participer à l'émission. Je suis très fier. J'espère vous recevoir en RDC pour vous offrir le même accueil. Donc voilà, c'est ça ma passion. J'attends. Inch'Allah, comme on le dit. Merci beaucoup. Et avant qu'on ne clôture cette émission, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un dernier petit mot ? Oui, autant j'ai fait pour encourager les Turcs à venir en RDC, autant aussi j'invite les Congolais à pouvoir penser à envoyer leurs enfants. En fait, aux parents congolais d'envoyer leurs enfants à étudier en Turquie parce que la Turquie, c'est le pays de l'avenir. C'est un pays d'avenir et la RDC étant aussi une terre d'avenir. Donc, nos enfants viennent étudier en Turquie. C'est très important. Il y a des universités de qualité qui sont reconnues à travers le monde et donc, autant aussi encourager les Congolais à pouvoir investir en Turquie en termes d'études pour prendre aussi des connaissances turques et les ramener en Afrique en RDC pour développer la RDC. Voilà, voilà. D'accord, bon. Famille Anti-Arts TV ici prend fin notre émission et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à M. Mwango et M. Pascal d'avoir participé à cette émission. Merci madame. Je me remercie beaucoup, infiniment, de tout cœur. Et on vous souhaite le meilleur pour cette rencontre, que ce soit concrétisé, qu'on vous souhaite vraiment le meilleur. Merci madame. Voilà. Amis Anti-Arts TV, à la prochaine. C'était Kani Bari pour Anti-Arts TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501